Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anti's Cocktails. Aujourd'hui, nous allons réaliser un cocktail spécialement pour Halloween, le Vampire's Kiss. Ce cocktail n'a pas vraiment d'histoire, mais personnellement, son nom me fait penser à un courrier de l'Ursaf ou des impôts, et ça me glace le sang. De quoi avons-nous besoin pour faire ce cocktail ? Nous aurons besoin de vodka, de liqueur de framboise, de jus de cranberry, et pour finir, de champagne. Allez, c'est parti ! Nous allons démarrer avec 0,5 oz de notre liqueur de framboise, 1,5 oz de notre jus de cranberry, 1,5 oz de notre vodka, nous complétons notre shaker avec des glaçons, et comme d'habitude, nous secourons vigoureusement. On continue en récupérant un verre à martini, que nous allons tremper dans une mixture de sucre et de grenadine pour faire un effet sanguin. Pendant que nos jolies gouttes de sang se forment, nous allons verser notre cocktail à l'intérieur du verre. Et pour finir, nous allons compléter avec environ 1 à 2 oz de champagne. Et voilà, vous avez votre Vampire's Kiss. Aurez-vous le courage de le tester ? Moi oui ! Pour être tout à fait honnête, ce cocktail est bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. On sent le côté fruité avec la liqueur de framboise, la vodka se sent très légèrement, et le champagne vient sublimer le tout et donner une touche d'élégance. Vraiment, je vous conseille ce cocktail pour vos soirées, car il est très facile à faire, il n'y a pas de jus à presser, qu'est-ce que vous attendez ? Merci à tous de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine pour un nouveau cocktail.